... Alors, faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ? Ça implique déjà une question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être un esclave heureux ? Et est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, dans les dispositifs de civilisation des mœurs, quelque chose qui, je dirais, constitue le tenant lieu de l'esclavage ? C'est une question déjà qui implique, d'une certaine manière, une réponse. La première chose aussi, c'est, comme vous le savez actuellement, il y a beaucoup de manuels « n'oublie pas d'être heureux », enfin, les différents modes d'emploi, différentes procédures pour être heureux. Et je pense toujours à cette phrase de Prévert, lorsque l'on nous annonce les différentes manières d'être heureux, cette phrase de Prévert qui disait, en gros, « j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il faisait en partant ». C'est-à-dire que je me demande si aujourd'hui, n'est-ce pas, on ne tient pas d'autant plus une rhétorique et des modes d'emploi sur le bonheur que, justement, le concept n'est plus que le fantôme de la chose, c'est-à-dire de l'expérience. Si vous vous souvenez, d'ailleurs, de Camus, Camus, dans « Nos atipasa », nous donne l'expérience du bonheur, une expérience sensible, une expérience esthésique, lorsqu'il se trouve en cohérence avec lui-même et en communion avec la nature. Vous voyez bien comment cette expérience, en quelque sorte, qui est en même temps une expérience sensible, singulière, mais qui constitue aussi le pilier de la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie, d'une certaine manière, si ce n'est le partage du sensible dans un espace de parole où la parole se trouve distribuée dans une valeur d'égalité ? Ce qui ne veut pas dire que les hommes soient égaux, c'est très clair chez les Grecs, comme vous le savez, au Vème siècle de l'Avranche de Jésus-Christ, au Vème siècle de Père Hétlès. Ça veut dire que les hommes sont égaux au sens où ils sont pareils. Ça veut dire tout simplement qu'ils ont le même droit, et le même devoir, de participer aux affaires qui les concernent. Et si les arguments qu'ils peuvent développer sont inégaux, en tout cas leur droit d'accès à la parole et un droit à égalité. Alors, peut-être avant de commencer mon topo, je voudrais donner quelques citations. Je ne vous donnerai pas de photos, d'images, de PowerPoint, etc. Ce n'est pas mon truc, mais c'est plutôt des citations qui peuvent nous accompagner, nous amener à réfléchir. La première qui, à mon avis, est d'entrée de jeu, ce dont je parlerai aujourd'hui, la première est de la philosophe Anna Arendt, qui écrit, « La vie d'un homme libre requiert la présence d'autrui ». Ce qui veut dire explicitement, et c'est sur ce point que je vais intervenir, n'est-ce pas, que la liberté telle que nous la concevons comme une espèce de liberté, de jouir à titre privé de ses biens matériels, n'est pas du tout la liberté telle qu'elle est énoncée par Anna Arendt quand elle dit, justement, « La vie d'un homme libre requiert la présence d'autrui ». Deuxième point sur lequel j'insisterai, bien sûr, c'est ce qui nous est offert aujourd'hui de l'ordre de ce que j'appelle la curatelle technico-financière dont nous ne sortons pas ni au niveau des individus, ni au niveau des groupes, ni au niveau des sociétés, ni au niveau des pays et de leur politique, c'est-à-dire, n'est-ce pas, une manière de concevoir la valeur qui est entièrement soluble et réductible à la pensée du droit et à la pensée des affaires. Combien ça me rapporte ? Combien ça me coûte ? Est-ce que c'est conforme ou pas aux rares de bonnes pratiques pour en prendre, puisque nous sommes dans une université proche de la médecine, pour en prendre, si vous voulez, les prescriptions de type médical. Donc là, d'entrée de jeu, c'est une façon de vous dire que cette manière d'évaluer, en quelque sorte, nos actions, cette manière d'évaluer ce que nous faisons conduit à une espèce de standardisation, à une espèce de normalisation abusive, de quadrillage normatif des conduites, et qui, bien sûr, après, va s'accompagner de prescriptions. Il faut se comporter de telle façon, il faut manger cinq fruits et légumes par jour, pour bien se porter, il faut faire l'amour deux, trois fois par semaine, dans telle position, etc., avec telle lumière. Bref, vous avez, comme ça, déplié toute une série, si vous voulez, de normes qui, bien sûr, sont posées comme étant pour votre bien. Et on y reviendra, puisque j'essaierai de vous montrer tout à l'heure comment le bien-être, le bonheur, va devenir la rhétorique, au nom de laquelle, justement, le pouvoir politique va donner les ordres à partir du moment où il ne détient plus son autorité du sacré, où il ne détient plus son autorité, n'est-ce pas, des lois divines ou des lois des élections politiques authentiques. Ça m'amène à une deuxième citation, qui est celle du philosophe des machines, Georges Simondon, qui dit, n'est-ce pas, que ce n'est pas le travail à la chaîne qui produit la standardisation, mais la standardisation de la pensée qui produit le travail à la chaîne. Et c'est un point qui est extrêmement important. C'est-à-dire que nous sommes moins, aujourd'hui, si vous voulez, aliénés par le taylorisme des techniques et des actes professionnels, que nous avons laissé émerger ce mode d'activité professionnelle ou ce mode de production, parce que nous étions déjà dans une pensée de la standardisation. Alors, enfin, je ne peux pas résister. Finalement, je vous en donnerai quatre citations, sans puis aller au diable de l'avarice. Je ne peux pas résister, n'est-ce pas, au plaisir de vous citer le sociologue de l'école de Francfort, Adorno. L'objectivité dans les relations entre les hommes qui fait place nette de toute enjolivure idéologique, de toute idéologie, pour les autres mots, est déjà devenue elle-même une idéologie qui nous invite à traiter les hommes comme des choses. Donc, méfiez-vous quand on vous parle d'objectivité, de neutralité, de transparence, tous les mots au nom desquels, aujourd'hui, on soumet, n'est-ce pas, les vivants, on les incite à une servitude volontaire. La troisième citation est de... La quatrième, plutôt, de Guy Debord, n'est-ce pas, de la société du spectacle, et qui, finalement, va nous dire la manière dont, aujourd'hui, le bonheur nous est offert comme une marchandise ou un spectacle. Il écrit... « Toute la vie dans laquelle règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. » Il ajoute... « Le spectacle est l'autre face de l'argent, l'équivalent général abstrait de toutes les marchandises. » Pour le dire aussi en un mot, le spectacle, c'est le lieu où la marchandise se contemple elle-même. Donc, si vous voulez, c'est cela, aujourd'hui, qu'on nous offre, pour aller très vite, n'est-ce pas, comme, je dirais, viatique, pour accéder au bonheur. Alors, vous voyez, on est très loin de ce que j'évoquais tout à l'heure lorsque je parlais de Nos atipasad Camus. On est très loin aussi, et c'est un peu de ça dont je vais parler, de la conception antique du bonheur et de la liberté. Je vais un peu démarrer, si vous voulez, là-dessus. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, le bonheur, n'est-ce pas, il est finalement le moyen privé par lequel on peut jouir d'un certain nombre de choses, de biens matériels ou de spectacles, ou encore, bien évidemment, d'humains, je dirais, transformés en instruments, transformés en marchandises ou transformés en spectacles. Alors, bien sûr, il va de soi que le bonheur, tout le monde y aspire, et depuis toujours. Épicure disait, par exemple, n'est-ce pas, qu'est inutile toute philosophie qui exigerait de nous une heure de travail si elle n'amenait pas quelque part au bonheur. C'est-à-dire, en gros, le but de la philosophie, pour aller très vite, n'est-ce pas, c'est quand même de trouver une conception de la vie bonne, une conception du bonheur. Mais, c'est le point très important, on va jouer un peu comme pour la liberté à la manière de Benjamin Constant, entre la liberté des anciens et la liberté des modernes, on va jouer entre le bonheur des anciens et le bonheur des modernes. Il va de soi, si vous voulez, que la conception du bonheur chez les anciens, si vous prenez, par exemple, Aristote et la lettre à son fils, la lettre, l'éthique à Nicomac, vous constatez que le bonheur est inséparable de la liberté et de la liberté politique, et de la liberté du citoyen. On ne peut pas être un esclave heureux. Chez Aristote, c'est très clair, on ne peut pas être un esclave heureux, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que l'esclave, dit Aristote ? C'est un instrument animé. C'est un instrument animé. Bon, grande question aujourd'hui, est-ce que nous sommes autre chose parfois que des instruments animés ? Mais je laisse cette question pour tout à l'heure. Autre chose, n'est-ce pas, il va de soi chez, on va dire les anciens, pour faire très vite, n'est-ce pas, chez les philosophes antiques, il va de soi que cette liberté n'est pas simplement la liberté de se mouvoir ou la liberté de jouir de ses biens, n'est-ce pas, la liberté domestique, on va aller très vite, la liberté économique, cette liberté, elle est inséparable, n'est-ce pas, du devoir et du droit de participer aux décisions de la cité qui me concerne et donc elle est une liberté politique. On y reviendra parce que c'est un point essentiel. Il n'y a pas de liberté qui soit dissociable, n'est-ce pas, de sa nature et de sa qualité politique. Cette liberté politique, bien évidemment, n'est-ce pas, elle présuppose la dignité. Elle présuppose la dignité, la dignité du citoyen et là encore, n'est-ce pas, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de dignité si on est pris dans une logique pure et simple des affaires, dans une logique pure et simple de l'économie, n'est-ce pas, au point, par exemple, très étonnant, au point que Aristote dit les artisans, les commerçants ne peuvent pas vraiment être libres. parce qu'ils sont intéressés. Et à partir du moment où ils sont intéressés, ils ne sont plus libres et à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, ils ne peuvent pas être heureux. Ils peuvent faire des affaires, ils peuvent faire des bénéfices, mais ils ne peuvent pas être heureux eu égard, encore une fois, à cette définition que donne Aristote du bonheur en tant qu'il est consubstantiel, n'est-ce pas, à la liberté politique et à la dignité citoyenne. Autre chose beaucoup plus étonnante, mais tout ça, ce n'est pas simplement des références philosophiques, parce que vous pouvez les trouver dans tous les manuels, bien sûr, c'est sans intérêt, ce n'est pas ça, c'est pour essayer de nous faire réfléchir, si vous voulez, réfléchir à ce qu'il en est aujourd'hui de notre situation. De la même manière, nous dit, si vous voulez, Aristote, il faut, pour pouvoir être libre, heureux et digne, vous avez compris que les trois mots vont ensemble, n'est-ce pas, il faut la reconnaissance des autres, c'est-à-dire des semblables. Alors, par exemple, c'est ce que remarque un arène, le tyran ne peut pas être libre. Pour une raison relativement simple, le tyran ne peut pas être libre puisqu'il n'a pas de semblable dont il peut attendre la reconnaissance et auquel il peut donner la reconnaissance. Donc, seule, vous voyez, seule une société des semblables, une société de l'égalité, mais pas de l'égalité conçue comme un espèce de grain de sable indéfiniment susceptible les uns aux autres, pas une égalité qui est une espèce de rabotage des comportements pour les aplatir au même niveau, n'est-ce pas, même pas une égalité, si vous voulez, de conditions, une égalité même de naissance, mais une égalité de droits politiques. Et le point est extrêmement important. Eh bien, suppose aussi qu'on a donné suffisamment de temps pour réfléchir à la finitude de la condition humaine. C'est-à-dire pour réfléchir, si vous voulez, au rapport à la mort. Alors, ça, c'est très, très important. Ce qui veut dire qu'en gros, on ne peut pas être libre si on n'a pas le temps libéré pour pouvoir penser philosophiquement le rapport à l'existence humaine qui implique, bien évidemment, la reconnaissance de sa finitude et qui implique, si vous voulez, que dans la vie se trouve virtuellement la mort. Alors, vous le savez, on l'a notamment chez les stoïciens de manière extrêmement importante, repris par Montaigne et par bien d'autres. Et c'est un point très important. Pourquoi ? C'est un point qui nous concerne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le temps libre est le temps libéré du travail, le temps libéré de l'adhésion au processus de production. Mais ce temps libéré, on y reviendra, bien souvent, aujourd'hui, se trouve occupé. Il se trouve occupé par toute une séquence de divertissement et de distraction qui vise à nous faire oublier justement la finitude de notre existence. Et bien souvent, d'ailleurs, ce qu'on appelle le loisir, c'est l'organisation du temps libéré par le travail, mais séquencé, modélisé de la même manière que le travail. N'est-ce pas ? On peut faire un programme de loisir, on peut même faire un programme de rencontres amoureuses de la même manière qu'on peut faire une organisation tayloriste de la production. C'est un point qui est très important et j'y reviendrai beaucoup plus abondamment tout à l'heure si on a un peu de temps, n'est-ce pas ? Parce que depuis le XIXe siècle, on est de plus en plus dans une société où la civilisation des mœurs opère par le quadrillage du temps, le quadrillage, n'est-ce pas, des positions du corps dans l'espace, le quadrillage des relations sociales, c'est-à-dire les normes. Il faut bien voir que ce terme de normes, vous savez bien qu'aujourd'hui, les lois ont même complètement été disqualifiées puisque la loi, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas un abominable gauchiste qui le dit, c'est un doyen de la faculté de droit, n'est-ce pas, Jean Carbonnier, qui parle de la passion du droit sur la Ve République où il dit qu'il y a véritablement une inflation et une enflure des lois, ce qui signifie, si vous voulez, que la loi, en tant qu'elle constituait ce par quoi s'établit une démarcation entre l'interdit et le permis, c'est-à-dire en gros ce qui n'est pas interdit implicitement et permis, la loi aujourd'hui s'est transformée, comme il dit, en règlement de service, c'est-à-dire que la loi c'est simplement aujourd'hui une manière d'organiser, n'est-ce pas, l'existence. Et là, vous tombez dans justement la tyrannie des normes que nous connaissons bien aujourd'hui, n'est-ce pas, la réglementation normative du temps, ça s'apparaît dès la deuxième moitié du XIXe siècle, ça apparaît pour une raison très simple, avec des aspects positifs et négatifs. Par exemple, on va organiser l'emploi du temps du domestique, on va organiser l'emploi du temps de l'ouvrier, etc., et il n'a plus la liberté qu'il pouvait avoir avant, liberté, mais aussi éventuellement aliénation, exploitation. Bien sûr, il y a toujours les deux versants qui jouent. Mais ce quadrillage est extrêmement important, il passe par les emplois du temps, c'est-à-dire qu'il s'agit d'extraire, si vous voulez, du temps de l'existence la force de travail que l'on peut mettre sur le marché et de l'organiser. Donc il faut bien voir, encore une fois, que la normalisation des mœurs dans nos sociétés s'avère coextensive, n'est-ce pas, aux exigences que pose le monde de la production. Et donc, au fur et à mesure des décennies, au fur et à mesure des siècles depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, les normes tendent sans cesse à s'accroître et avec cette idée qu'en même temps, ça protège, bien sûr, de l'exploitation ou ça protège, si vous voulez, de désagréments ou ça protège des méfaits de la mauvaise vie. C'est-à-dire que l'hygiène, par exemple, l'hygiène, c'est pas simplement une spécialité médicale, l'hygiène, c'est aussi une espèce de pédagogie des comportements. Bien sûr qu'il y a du positif, ça va de soi, mais en même temps, vous voyez, j'essaie de vous faire mesurer l'écart par rapport à la définition du bonheur telle qu'elle est donnée par la philosophie antique puisqu'elle suppose, le bonheur auquel nous pouvons aujourd'hui accéder, présuppose une adhésion à des normes qui sont établies pour notre bien. Et là, il y a un changement, une position à la fois subjective et politique très différente. Alors, sans passer, encore une fois, en revue, si vous voulez, l'histoire de la philosophie du bonheur, n'est-ce pas, vous pouvez percevoir quand même qu'il y a, dans cette philosophie antique, il y a quelque chose qui distingue radicalement le concept de bonheur, n'est-ce pas, du concept de bonheur tel qu'il va apparaître, par exemple, à la fin du XVIIIe, début du XIXe, c'est-à-dire que le bonheur, là, a une dimension spirituelle, une dimension de réflexion, a une dimension politique. On ne peut pas être heureux si on n'est pas libre, on ne peut pas être heureux si on n'est pas reconnu par un autre, semblable, semblable, ça veut dire qui a les mêmes droits, les mêmes devoirs, dans la cité. Alors, juste pour essayer de vous montrer, si vous voulez, l'écart par rapport au concept de bonheur tel qu'il apparaît au XIXe, je vous citerai Tocqueville, vous vous souvenez de la démocratie à l'Amérique qui déjà annonce une démocratie, n'est-ce pas, à l'occidentale où le concept de bonheur va changer de nature, va changer, si vous voulez, de structure. Alors, il écrit « Les hommes des temps démocratiques ont besoin d'être libres afin de se procurer plus aisément les jouissances matérielles après lesquelles ils soupirent sans cesse. Lorsque le goût des jouissances matérielles se développe chez un de ces peuples plus rapidement que les lumières et que les habitudes de la liberté, il y a un moment où les hommes sont emportés comme hors d'eux-mêmes à la vue de ces bien nouveaux qu'ils sont prêts à saisir. Préoccupés du seul soin de faire fortune, ils n'aperçoivent plus le lien étroit qui unit la fortune particulière de chacun d'eux à la prospérité de tous. L'exercice de leurs devoirs politiques leur paraît en contre-temps fâcheux qu'il est distrait de leur industrie. Ces gens-là croient suivre la doctrine de l'intérêt mais ils ne s'en font qu'une idée grossière et pour mieux veiller à ce qu'ils nomment leurs affaires, ils négligent la principale qui est de rester maître d'eux-mêmes. Donc, vous voyez, l'écart qu'il y a entre eux, n'est-ce pas, entre eux, le bonheur tel qu'il nous est proposé par Aristote comme étant une réflexion sur le sens de la vie, comme étant une réflexion sur notre condition humaine comme étant l'exigence d'une dignité qui est inséparable d'une liberté politique avec une reconnaissance par l'autre, etc. Vous voyez ? De cette analyse très fine que nous propose de Tocqueville au milieu du XIXe siècle à propos de l'Amérique, bien sûr, mais comme nous le savons, en gros, c'est ce qui va suivre en Europe. Il y a une espèce d'américanisation du style de vie qui opère dès la fin du XIXe siècle, n'est-ce pas ? Et où là, on est davantage dans gérer ses affaires, dans la jouissance des biens matériels, n'est-ce pas ? Avec une liberté où la société n'est plus rien d'autre d'une espèce de copropriété, si vous voulez, de gens appartenant au même pays ou appartenant donc à la même nation. Vous voyez, on a quelque chose de radicalement différent et ce que je voudrais essayer de vous montrer également, c'est, je ne vais pas passer trop vite, mais on ne va pas tenir compte de la liberté, par exemple, et du bonheur tel qu'ils vont être élaborés au Moyen-Âge ou tel qu'ils vont être élaborés dans l'Europe chrétienne avec Saint-Augustin, etc. On va laisser tomber. On va arriver beaucoup plus vite, si vous le voulez bien, au XVIIIe, c'est-à-dire ce qu'on appelle le siècle des Lumières, si vous vous souvenez de la philosophie kantienne, par exemple, émancipe-toi de la tutelle des religions, des autorités, des souverains, etc. Ne te fie qu'à ta raison critique. C'est le message des Lumières, pour aller très vite. Et pourquoi est-ce que ce message a de l'importance ? Parce qu'en gros, à partir de ce moment-là, le bonheur, il n'est plus dans, je dirais, l'union mystique avec le divin. Il n'est plus, si vous voulez, dépendant de la providence ou de la volonté divine. Il va devenir ce que chacun va faire de son sort. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il faut arriver, pourrait-on dire, pour arriver jusqu'au XIXe, jusqu'à de Tocqueville, il faut arriver d'abord à ce discours des Lumières, c'est-à-dire que la situation de chacun n'est pas imputable à la volonté de Dieu, n'est pas la conséquence de la providence ou même les effets de la nature, pour aller très vite, n'est-ce pas ? C'est à chacun, avec l'autre, bien évidemment, de construire son existence et donc le bonheur dépend de chacun d'entre nous. Ça va ? Vous me suivez ou je ne vais pas trop vite ? Non ? Ça va ? Bon. Donc, vous voyez, philosophie antique, n'est-ce pas ? Ensuite, de Tocqueville, au milieu, il y a les Lumières. Pour les Lumières, c'est clair, n'est-ce pas ? Souvenez-vous de la phrase de Saint Juste, le bonheur est une idée neuve en Europe. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si vous voulez, que les individus ne sont pas inégaux parce que Dieu le veut, ils sont prédestinés à l'être, ils ne sont pas malheureux parce que Dieu le veut, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas heureux parce que la Providence leur a donné, ils sont responsables. Mais la chose extrêmement importante, c'est que, cette chose extrêmement importante, c'est la chose suivante, n'est-ce pas ? c'est que ce droit au bonheur est un droit au bonheur commun. Et si vous prenez, par exemple, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, ou même avant, si vous prenez le texte de la Déclaration d'indépendance américaine de 1776, vous verrez que le droit au bonheur est un droit inaliénable. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, un droit inaliénable ? Un droit qui ne peut pas être aliéné, c'est-à-dire que le droit au bonheur, il est mis au même niveau que le droit à la vie ou le droit à la liberté. Et donc, ce qui signifie, si vous voulez, que les gouvernements politiques ne vont trouver leur légitimité que leur capacité à installer les conditions du bonheur de leurs citoyens. Et qu'un gouvernement, n'est-ce pas, qui n'offre pas ces conditions de bonheur n'est plus légitime et ne peut pas être renversé. C'est implicite dans la Déclaration de l'indépendance américaine, c'est implicite dans la Déclaration du droit de l'homme et du citoyen. C'est un point qui est bien évidemment considérable. Alors, il faut se rappeler, c'est un point très important, que dans les premières formulations de ces textes-là, dans les premières formulations, eh bien, par exemple, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je cite, « Que l'Europe apprenne que vous ne voulez plus un malheureux ni un oppresseur sur le territoire français, que cet exemple fructifie sur la terre, qu'il y propage l'amour des vertus et le bonheur. Le bonheur est une idée neuve en Europe. » Et il y a le décret suivant, bon, etc., je ne vais pas vous lire complètement le discours de Saint-Just, mais, vous voyez, « Que l'Europe apprenne que vous ne voulez plus un malheureux ni un oppresseur sur le territoire français, que cet exemple fructifie sur la terre, qu'il y propage l'amour des vertus et le bonheur. » L'amour des vertus et le bonheur. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Et il propose un décret, Donc, là, le bonheur, vous l'avez compris, c'est donc la reconnaissance à la fois que chacun d'entre nous est seul sur la terre et que son existence en même temps dépend de sa capacité à trouver avec les autres les conditions de construire le bonheur. Et bien évidemment, quand je dis avec les autres, ça suppose que le politique qui est élu par la souveraineté populaire, n'est-ce pas, se trouve en charge de devoir prendre les décisions en adéquation avec cette exigence de bonheur. Alors, ce qui est très, très, très important, si vous voulez, ce qui est très important, c'est... Souvenez-vous donc de ce que je vous ai raconté par rapport à de Tocqueville, c'est qu'on va passer donc d'une exigence, un droit au bonheur commun, ça veut dire le bonheur politique, disons-en-chose simplement, à quoi ? À un droit du bonheur sans qualification. C'est-à-dire qu'en gros, on va passer du bonheur public au bonheur privé. Et bien sûr, c'est tout à fait, si vous voulez, en adéquation avec le changement de conception du mot de liberté, tel que Benjamin Constant nous l'a enseigné, c'est-à-dire la liberté des anciens, c'est une liberté politique qui implique, encore une fois, la reconnaissance de méssemblables dans un débat public pour aboutir à quoi ? Pour aboutir à une décision. Au passage, la chose extrêmement importante, bien sûr, c'est que ça veut dire que pour la démocratie, ce dont je vous parle, c'est ce que Claude Defort appelle l'invention du concept de démocratie, pour la démocratie, la bonne décision, la vérité, elle n'est pas dans les textes sacrés. Elle n'est pas dans les textes religieux, comme par exemple l'hétéocratie essaie de le faire croire. La bonne décision de la cité, elle n'est pas dans le texte sacré, dans l'interprétation des textes religieux. La bonne décision pour la cité n'est même pas dans la tradition des anciens, dans les coutumes, dans les normes du passé. La bonne décision avec l'invention du concept de démocratie, c'est quoi ? La bonne décision, c'est celle qui va résulter d'une confrontation, d'un conflit entre les arguments des citoyens égaux. Ce ne sont pas les citoyens qui sont en conflit à proprement parler, ce sont leurs arguments qui sont en conflit. Et donc, si vous voulez la bonne décision, elle ne se trouve pas en amont du débat, elle se trouve en aval. C'est-à-dire que la démocratie, à contrario des formes dégénérées de démocratie que nous connaissons aujourd'hui, qui sont des démocraties d'opinion et d'expertise, le pouvoir n'est pas chargé de vous expliquer qu'il a pris la bonne décision, à vous de le comprendre, sinon il va recommencer par une nouvelle équipe de communication présidentielle pour vous expliquer que vous n'avez pas compris que sa réforme était bonne, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ça. Dans la démocratie, n'est-ce pas, la décision, on ne la connaît pas. On a des arguments pour ou contre telle ou telle option. Mais il faut confronter et à ce moment-là, n'est-ce pas, de cette confrontation d'arguments inégaux, concurrentiels et conflictuels peut surgir une décision à laquelle, à partir de ce moment-là, tout le monde va adhérer. Pour prendre un exemple très sain, n'est-ce pas, lorsque, vous le savez, Socrate est condamné à mort, donc il est condamné à boire la cigu, puisque un Athénien ne peut pas tuer un autre Athénien, bien sûr, c'est à lui de se suicider, n'est-ce pas ? On lui dit, ses amis lui disent, mais enfin, Socrate, il faut que tu se tires, quoi, ils sont complètement idiots, ils sont... C'est absurde, cette décision. Et Socrate a cette phrase très curieuse, non, je ne peux pas, je ne veux pas que mes enfants soient orphelins. Bon, ça paraît un peu paradoxal, puisque s'ils se suicident, bien sûr, c'est orphelin. C'est un autre sens. Dans la bouche de Socrate, n'est-ce pas, ça veut dire, je ne veux pas que mes enfants soient désaffiliés de la cité. Donc même si la décision de justice est absurde, n'est-ce pas, à partir du moment où elle a été prise, à partir du moment où il y a eu une délibération, eh bien, je suis moi-même, n'est-ce pas, partie prenante de cette décision, même si je la trouve absurde, même si elle n'est pas celle que je défendais. Vous voyez, c'est un point qui est donc extrêmement, encore une fois, c'est un point qui est extrêmement important. Donc, on est très loin, là, vous l'avez compris, on est très loin du bonheur tel que Dottocqueville va en parler, ou même, on est très loin du bonheur, bien sûr, tel qu'aujourd'hui, on le connaît avec ce que, ce qui a été, bien évident, par plusieurs philosophes, je reviendrai, mais une espèce d'hédonisme de masse. C'est-à-dire qu'en gros, on a renoncé à la liberté politique pour finalement réduire la liberté à la portion congrue d'une liberté privée de jouissance des biens qui sont les nôtres, des biens matériels qui nous appartiennent. Vous voyez, il y a eu une réduction énorme. Alors, il faut voir que je suis obligé de tracer très largement, sinon il me faudrait trois jours pour développer tout ça, n'est-ce pas ? Mais pour aller très vite, on voit bien le virage, n'est-ce pas ? Le virage au milieu du XXe siècle avec, bien sûr, en Europe, par exemple, l'arrivée qui est formidable, l'arrivée des biens d'équipement, le plan Marshall, l'arrivée, si vous voulez, des objets de consommation. Bon, moi, je n'ai rien contre le four à micro-ondes, le lave-vaisselle, le lave-linge, etc. Comme ça, ça évite d'ailleurs tout débat domestique, si j'ose dire. Mais c'est des choses formidables. J'adore avoir un micro, ça permet que la voix soit portée beaucoup plus loin, donc ce n'est pas un problème de technique. Mais on voit bien comment, on va dire, pour aller très vite, il y a eu une histoire du bonheur qui a été rédigée il y a quelques années qui est très bien là-dessus, on voit bien comment, on va dire, l'espace, l'espace du bonheur se trouve saturé dans la deuxième moitié du XXe siècle, n'est-ce pas, par les objets de consommation. Par les objets de consommation, par les biens d'équipement. Donc être heureux à partir de ce moment-là, c'est quoi ? C'est trouver la technique qui va me permettre de me procurer ces objets. Sauf que la consommation de ces objets n'est pas simplement consommation de biens, d'objets ou de spectacles, elle est véritablement fabrique d'un autre sujet humain. Fabrique d'un autre sujet humain. Vous vous souvenez de cette phrase, enfin, cette thèse de Marx qui est extrêmement importante, n'est-ce pas ? lorsque l'ouvrier, lorsque l'homme fabrique un objet ou un service, il ne fabrique pas qu'un objet ou qu'un service, il se fabrique en fabriquant, et ce fabriquant, il fabrique un type d'humanité. Et donc, la manière dont nous fabriquons aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes dans une société de l'imposture, parce que nous ne fabriquons même plus des biens industriels, nous ne fabriquons même plus des services commerciaux, nous fabriquons des produits financiers qui sont des virtualités abstraites et totalement inexistantes, comme vous le savez, n'est-ce pas ? Dans les échanges boursiers, 85% des transactions ne sont pas véritablement réalisées, c'est simplement, n'est-ce pas, des rapports de force, d'induction d'erreurs et autres pour réaliser des profits, n'est-ce pas ? Il n'y en a même plus à l'époque des golden boy, c'est terminé, ça, depuis longtemps, des traders et autres, c'est terminé. On est aujourd'hui à l'époque des flash traders, les flash traders, ce sont des communications entre ordinateurs qui jouent sur des nanosecondes, n'est-ce pas, envoyant des informations fausses aux concurrents pour acheter et vendre dans un temps infinitésimal qui rapporte des millis centièmes de dollars ou d'euros, n'est-ce pas, mais qui, à l'échelle de plusieurs milliards d'opérations, s'avèrent extrêmement rentables. Vous voyez, on est même, c'est une parenthèse, mais on est même dans une économie, n'est-ce pas, qui ne fabrique pas, c'est encore un miracle quand on peut avoir, n'est-ce pas, des biens matériels, quand on peut avoir des services médicaux, sociaux, etc., puisque l'économie, elle-même, elle est totalement financiarisée, et financiarisée sur un mode spéculatif où ce qu'elle crée, ce sont des fantômes, pourrait-on dire, d'objets, ce sont des fantômes d'opérations, et si vous suivez mon raisonnement, et je ferme la parenthèse, ces fantômes-là, c'est nous. Nous sommes aussi des fantômes d'humanité dans le type de rapport de social de production que nous installons aujourd'hui. Alors, je ferme ma parenthèse, n'est-ce pas, que vous voyez que cette saturation des objets, de l'horizon du bonheur, de l'horizon de la liberté, n'est-ce pas, par la production, d'abord, de biens matériels, de biens d'équipements, et puis ensuite, comme j'essaie de vous le dire, n'est-ce pas, d'objets encore plus abstraits, d'objets, n'est-ce pas, virtuels, combien, bien sûr, ça affecte la manière dont on conçoit le bonheur. Et d'ailleurs, là aussi, je vous ouvre encore une parenthèse, je vous ouvre beaucoup de parenthèses, Thierry le sait, j'adore ouvrir des tas de parenthèses en chaîne comme ça, il va de soi que, par exemple, aujourd'hui, on est beaucoup moins dans un système politique qui suppose la redistribution des richesses que dans un système qui suppose la redistribution du risque. C'est-à-dire que, comme on a de moins en moins, je dirais, la possibilité de distribuer de la richesse, vous le savez, la croissance est larlésienne, on l'attend toujours, et puis de toute façon, même si elle se produit, encore une fois, elle ne peut pas se produire dans la même perspective civilisationnelle, sociale et économique qu'auparavant, eh bien, du coup, qu'est-ce qu'on va, en gros, redistribuer, c'est le risque, c'est-à-dire, par exemple, la précarité, c'est-à-dire la misère, c'est-à-dire le droit de polluer, etc. Il y a un changement. Je crois que c'est très important de comprendre que la question du bonheur sur laquelle je balbutie ces après-midi quelques mots, elle est indissociable de tout un certain nombre d'éléments sociaux extrêmement importants. Alors, vous voyez, là encore, Anna Arendt, par exemple, nous disait, il y a plus de 50 ans déjà, elle était donc, encore une fois, dans l'analyse, j'en parlerai tout à l'heure, dans l'analyse du mode de vie américain, parce que c'est quand même ça, ce qu'on appelle globalisation, mondialisation, etc. C'est, en même temps, une espèce d'homogénéisation des manières de vivre alignées, plus ou moins, sur le modèle américain, sur le style américain. Et elle écrit, par exemple, dans son journal de pensée, que la passion, par exemple, de se faire une meilleure place pour vivre dans ce monde, cette passion, je la cite, a modifié le monde, a modifié le monde, mais a également eu, pour conséquence, qu'au cours de ce processus d'amélioration, tout le monde a oublié ce que tout l'aïe veut dire. C'est-à-dire, on veut se faire une meilleure place pour vivre, mais on ne sait plus ce que vivre veut dire. C'est ça qu'elle nous dit. Et elle écrit, ainsi les Américains vivent-ils effectivement dans le meilleur des mondes possibles, tout en ayant perdu le sens de la vie elle-même ? Et vous voyez, c'est cette question à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés et dont je dirais, bon, ça c'est une autre chose dont on aura peut-être l'occasion de parler puisque je sors au ouvrage, je la rentrerai là-dessus, n'est-ce pas ? cette manière de rationaliser, si vous voulez, économiquement, notre façon de vivre, elle a pour conséquence que dans cette forme de rationalité que j'appelle pratico-formelle, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la pensée des affaires et la pensée du droit, eh bien, dans cette forme de rationalité pratico-formelle, dans cette raison instrumentale, on a laissé de côté quelque chose. Ce quelque chose qu'on a laissé de côté, c'est le mythe, c'est l'éthique, c'est la religion, si vous voulez, c'est ce que Max Weber appelle, n'est-ce pas, la rationalité substantielle, c'est quoi la rationalité substantielle ? La rationalité substantielle, c'est le monde des valeurs que vous preniez à la sauce religieuse ou à la sauce éthique, laïque, tout ce que vous voulez, c'est le monde des valeurs. Et du coup, n'est-ce pas, ce rationalisme morbide, eh bien, il a pour conséquence de générer des mouvements qui le suivent, qui le suivent comme son nom et qui sont les mouvements terroristes, les mouvements qui, au nom de la religion, au nom des intégristes, religieux, au nom, si vous voulez, des textes sacrés et autres, impose à la planète, n'est-ce pas, une force d'opposition. Une force d'opposition terrible qui, bien sûr, est encore beaucoup plus dramatique que les dégâts causés par le rationalisme occidental, mais Bourdieu l'avait vu dès 1995, il y a 20 ans, il faut lire ce texte de Bourdieu qui s'appelle, n'est-ce pas, les abus de pouvoir qui se prévalent de la raison, où il montrait justement que, déjà, il y a 20 ans, je me suis rendu compte, qu'il y a des voix qui s'élèvent et qui viennent de l'obscurantisme terroriste et autres religieux qui viennent à quoi ? Ils viennent s'opposer, faire objection à un découpage du monde de manière purement technique, de manière purement rationnelle. Je crois que c'est ce point, il ne faut pas croire que les choses sont dissociées. Je crois que, par rapport à ce que j'appelle un technofascisme occidental, se crée, à l'heure actuelle, une espèce de théofascisme, si vous voulez, qui se prévaut des textes religieux. Il y a là une guerre des mondes qui n'est pas une guerre de civilisation au sens de Huntington, ce n'est pas des pays ou des religions qui s'opposent, c'est des manières de donner le monde. Ce sont des manières opposées de donation des objets dans le monde et de donation des objets comme de donation des êtres vivants. Je crois que c'est très important de voir, encore une fois, le lien indissociable qu'il y a entre le pouvoir et la manière dont d'autres pouvoirs résistent à ce pouvoir. C'est ce que disait déjà Foucault. Foucault disait que quand on veut connaître la nature d'un pouvoir, il faut analyser les forces de résistance qu'il mobilise. Si vous voulez, j'essaie de vous dire maladroitement depuis tout à l'heure parce que c'est un autre débat. Je ne vais pas l'ouvrir aujourd'hui. Mais il va de soi que la manière dont il y a différentes formes de résistance au pouvoir, je dirais, aujourd'hui de ce monde financiarisé, ces formes de résistance montrent justement ce que ce pouvoir a laissé de côté et ce qu'il a fait prévaloir. C'est ce point-là qui me paraît important. Alors, juste pour revenir à la question encore une fois du bonheur. Je voudrais partir, si je le retrouve, je voudrais partir d'un texte qui est très peu connu. Je suis assez content parce que je suis un des rares à l'avoir déniché. Il y a un texte de Lévi-Strauss de 1944 qui s'appelle La technique du bonheur. Et dans ce texte, Lévi-Strauss fait une analyse ethnologique, ethnographique du mode de vie américain. Et c'est ça qui me paraît extrêmement intéressant puisque ce texte qui est de 1944, on peut dire qu'il est toujours d'une brûlante actualité pour une bonne partie de la planète à laquelle nous appartenons. Il montre notamment que, je le cite, dans la vie industrielle et commerciale, la grande entreprise apparaît moins comme la servante attentive des désirs individuels que comme la créatrice responsable de leur forme et de leur tendance et elle prétend à une fonction d'éducation générale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en gros, ce que Lévi-Strauss anticipe là. On est en 1944, quand même. Ce qu'il anticipe, si vous voulez, c'est que les objets de consommation qui sont mis sur le marché ne sont pas des objets qui viennent répondre à votre demande. Ce sont des objets qui la fabriquent. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que, non seulement, non seulement, ça donne une substance à votre désir, pour aller autrement, ça lui donne une forme et ça génère ce désir. Alors, ça va très loin. si j'avais un peu de temps, je vous montrerais que dans la plupart des formes de savoirs aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est un autre problème. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas croire que, si vous voulez, au moins dans un certain domaine comme celui de la psychiatrie que je connais bien, il ne faut pas croire qu'en quelque sorte, il y a une espèce d'évolution scientifique merveilleuse qui fait qu'on est de plus en plus performant et qu'on va diagnostiquer de manière de plus en plus fine qui fait que, par exemple, entre la première version du manuel de diagnostic statistique des troubles mentaux, en 1952, il y avait une centaine de troubles du comportement. En 1994, il y en a à près de 400 et en mai 2013, on en a près de 400 également où on va ajouter des troubles du comportement comme par exemple la syllogomanie. Vous ne savez pas ce que c'est la syllogomanie ? Non. Moi non plus, je ne savais pas que j'étais atteint de syllogomanie. La syllogomanie, c'est la compulsion à accumuler des objets inutiles. Si vous venez par exemple dans mon bureau et dans un bouquin de dossiers qui a par terre, je suis atteint de syllogomanie. De la même manière, lorsque vous voyez les troubles de l'attention et de l'hyperactivité chez l'enfant, le diagnostic a été multiplié par 300% dans certains pays. Il ne faut pas croire que ça veut dire que la psychiatrie est de plus en plus fine dans sa capacité de discriminer des souffrances psychiques et sociales. Ça veut dire simplement qu'on a fabriqué des catégories diagnostiques qui viennent répondre à une offre sur le marché. La Ritaline, 10 millions d'enfants américains prennent des psychotropes chaque jour aux Etats-Unis. De la même manière, entre 1979 et 1996 en France, le diagnostic de dépression est multiplié par 7. Ça ne veut pas dire qu'on a 7 fois plus de déprimés en France. Ça veut dire qu'on a 7 fois plus souvent tendance à poser le diagnostic de dépression et que bien évidemment ça correspond à une réponse à une offre sur le marché des antidépresseurs. Lorsque vous prenez entre 1985 et 1993 aux Etats-Unis où on modifie les critères qui permettent de diagnostiquer la phobie sociale, qui va devenir le trouble d'anxiété sociale, la modification des critères permet de passer entre 1985 à 4,1% d'Américains souffrant de phobie sociale à près de 20% en 1993. Au moment, vous avez sur le marché la promotion d'un médicament qui s'appelle le Paxil qui est l'équivalent du Deroxa en France. Vous avez compris ce que j'essaie de vous montrer. J'ai pris cet exemple du côté des formes de savoirs. Dans notre vie quotidienne, les objets qui sont mis en place pour nous satisfaire ne sont pas là pour nous satisfaire et nous rendre heureux. ce n'est pas ça. Ils sont là pour être mis à la vente, pour aller vite et pour fabriquer notre désir. Ils s'imposent à nous comme étant ce dont nous avons besoin. Et bien évidemment, à partir de ce moment-là, il va de soi que comme ces objets sont produits, il faut que vous puissiez les changer régulièrement. Ça s'appelle la mode. J'ai cité Guy Debord tout à l'heure, c'est le spectacle. C'est la rhétorique publicitaire. Ah malheureux, vous n'avez pas une connexion 3G, etc. Et là, on entre dans quelque chose qui est quoi ? C'est la société de l'obsolescence programmée. La société de l'obsolescence programmée. Sauf que si vous suivez le petit raisonnement que je développe maladroitement et dans la plus parfaite hésitation devant vous depuis déjà quelques minutes, vous comprenez que cette société de l'obsolescence programmée, elle est aussi une société de l'humain à l'obsolescence programmée. Puisque, n'est-ce pas, nous fabriquons une humanité isomorphe, n'est-ce pas, aux objets et aux services que nous fabriquons. Et ça, on l'a déjà chez Lévi-Srosse dès 1944 concernant la société américaine. les choses vont plus loin puisqu'il nous dit non seulement elles forment les objets dont nous aurions soi-disant besoin, c'est-à-dire elles donnent en quelque sorte les objets sur lesquels viendrait s'agglutiner notre désir, se cristalliser notre désir. Elles donnent forme et tendance à ce que nous désirons. Vous voyez combien... J'ai été un peu long peut-être, mais vous voyez l'écart par rapport à la conception du bonheur au début. Puisque non seulement c'est jouir maintenant de ses biens, mais en plus ses biens ne m'appartiennent même pas puisqu'en gros on me les passe en contrebande pour que je les achète. On est quand même très loin du bonheur type Aristote. La chose importante dans ce que nous dit aussi Lévi-Strauss, c'est l'énoncé selon lequel la grande entreprise ne se contente pas de fabriquer forme et tendance des objets que nous serions censés désirer, mais elle a vocation à, elle a vocation à, dit-il, n'est-ce pas, éducation générale. Et ça, c'est très important parce que aujourd'hui, aujourd'hui, n'est-ce pas, eh bien, on voit bien comment l'ensemble des services que nous pouvons être amenés à rendre, qu'il s'agisse d'universités, d'éducation, de soins, de travail social, d'information, de culture, de justice, etc., sont aujourd'hui modélisés, façonnés, pris dans des dispositifs qui ne donnent de valeur qu'aux choses que l'on peut traduire comme étant des marchandises. À l'hôpital, ça s'appelle la tarification d'activité, c'est la T2A, n'est-ce pas. Au niveau de l'université, ça s'appelle les impacts facteurs de revue, facteur H, facteur M, taux de productivité des communications scientifiques, même si c'est de la merde, on s'en fout, pourvu que ce qui compte, c'est le support de publication, c'est la marque. Regardez la manière dont on évalue les enseignants. Je vous le dis, c'est un point important, un message apporté, bien évidemment, aux responsables des universités. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, un enseignant-chercheur n'a de valeur qu'eut égard, n'est-ce pas, au nombre d'articles qu'il publie dans des revues à fort impact factor. C'est quoi, une revue à fort impact factor ? C'est une revue de marque, c'est-à-dire c'est une revue qui reçoit un taux de citation non, en gros, je publie une merde dans une revue, c'est pas important, n'est-ce pas ? Si la revue, elle est de marque et bien cotée et en gros, elle a été citée, pas par rapport à mon article, bien sûr, ça ne va pas le savoir, mais par rapport à des articles qui sont parus deux ans avant et qui n'ont rien à voir avec mon propre champ de recherche ou rien à voir avec ma recherche. Est-ce que vous vous rendez compte dans quelle imposture nous sommes aujourd'hui ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Donc, qu'est-ce que nous valorisons aujourd'hui ? C'est la marque, c'est-à-dire c'est la logique d'Odimat de la même manière que mes amis journalistes à la radio et à la télévision ou à la presse écrite sont évalués en fonction de la logique d'Odimat, c'est-à-dire le nombre de lecteurs ou le nombre d'auditeurs ou le nombre de spectateurs ou combien de podcasts il y a dans telle ou telle émission, c'est ça qui compte. Il faut savoir si c'est une bonne émission, on ne vous demande pas si vous avez bien formé intellectuellement les gens ou si vous avez élevé leur esprit citoyen, on n'a rien à foutre. C'est combien de podcasts ont été effectués sur cette émission. C'est une logique d'Odimat. C'est quoi l'Odimat ? C'est le cheval de Troie d'une logique de marché dans un secteur de l'existence sociale qui s'appelle l'information. Eh bien, nous sommes aujourd'hui, vous voyez, nous sommes aujourd'hui dans cette manière de concevoir, dans cette vision du monde, dans cette conception du monde au sens philosophique du terme. Vous voyez ? C'est ce concept-là qui est partout. C'est-à-dire la transformation en marchandise et en spectacles de ce que nous consommons ou de ce que nous produisons. Alors, je vous ai cité Lévi-Strauss, je ne vais pas rester trop longtemps sur Lévi-Strauss parce que je voudrais d'abord vous raconter une petite histoire pour vous détendre un peu. Je sais que je parle très vite, mais c'est parce qu'il me reste toujours très peu de temps. Bien évidemment, vous me direz quand il ne me restera plus que 5 minutes ou 10 minutes. La petite histoire est la suivante. C'est une histoire que je raconte souvent. Je pense que vous la connaissez parce que je l'ai déjà raconté. C'est l'histoire des deux Francis. Qui connaît l'histoire des deux Francis ? Vous connaissez l'histoire des deux Francis ? Bon, on va fermer les oreilles. Les deux Francis, c'était deux citoyens qui habitaient le même village. L'un était prêtre et l'autre était chauffeur de taxi. Et le hasard voulu qu'il meure le même jour. Alors, ils se présentent tous les deux devant le Seigneur et passent d'abord le chauffeur de taxi. Le Seigneur consulte ses registres et lui dit « Va mon fils, tu as mérité le paradis. Voilà ton bâton en platine et ta tunique d'argent. » Arrive ensuite Francis, le prêtre. Le Seigneur consulte ses registres et lui dit « Va mon fils, tu as mérité le paradis. Voilà ton bâton de chêne et ta tunique de lin. » Alors, Francis, le prêtre, est un peu surpris. Il dit « Seigneur, je ne voudrais pas dire du mal de l'autre. Notre Français, mon concitoyen, on est le même village. Je vais quand même vous dire. Vous le savez, Seigneur, c'était un homme violent. Il était pris dans l'état d'altercation. Il conduisait comme un dingue. Il picolait sans arrêt. Enfin, je ne comprends pas. Il était incroyant, infidèle. Vous lui donnez la tunique d'argent et le bâton en platine. Et moi, qui ai servi à votre foi, qui ai servi à la messe tous les dimanches, qui ai essayé de propager la foi catholique, la foi catholique. Vous me donnez un bâton de chêne et une tunique de lin. Enfin, il doit y avoir une erreur. Alors, le Seigneur consulte un nouveau séregistre et lui dit « Non, fils, il n'y a pas d'erreur. Nous avons changé notre mode d'évaluation. Chaque fois que tu servais la messe le dimanche, tout le monde s'endormait. Chaque fois qu'il conduisait, tout le monde priait. ça s'appelle l'évaluation par indicateur quantitatif de performance. C'est un nouveau mode de management. Je suis allé raconter ça à Bercy il y a quelques mois. Mais c'est vrai en plus. À l'époque, le ministre avait signé et autorisé. Je ne pense pas que l'actuel le fasse. Mais c'est un problème. Donc, vous voyez, ça, ça nous dit ce qu'est la valeur. C'est-à-dire qu'en gros, peu importe la finalité. Ce qui compte, c'est une évaluation à partir des moyens. Donc, peu importe que j'ai trois articles dans SAIS. Je les ai complètement piqués sur mon ami Thierry. Bon, on s'en fout. À partir du moment où ils sont publiés, on en compte trois. Ah, puis alors, les trois disent la même chose. Ça, c'est une tactique. Il faut être doué pour ça. Stratégie de communication, il faut savoir. Moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui s'entraînent. Ils vont se faire former aux États-Unis, à Londres et autres pour ça. Comment découper un article, n'est-ce pas ? J'ai connu un grand anthropologue qui m'avait raconté qu'il y avait un type qui avait découvert huit ans dans le rift marocain qui datait de, je ne sais plus combien, moins 8 000 ans, je ne sais plus trop. etc. Il n'avait pas publié un article sur sa découverte, il avait publié huit, un pardon. Alors, réfléchissez parce que c'est là-dessus quand même qu'on recrute ceux qui ensuite vous forment ou vous soignent. Il faut quand même que vous le sachiez. c'est extrêmement important. Pour vous donner un exemple plus sérieux, un exemple plus sérieux mais terrifiant, n'est-ce pas ? C'est par exemple l'évaluation des conseillers de Pôle emploi. L'évaluation des conseillers de Pôle emploi, comme vous le savez, pendant très longtemps en tout cas, ça a été fondé sur le critère de productivité qui était le nombre de demandeurs d'emploi réinsérés sur le marché du travail. D'accord ? Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un dispositif incitatif à ce que les conseillers de Pôle emploi sélectionnent les meilleurs dossiers qu'ils vont pouvoir placer sur le marché de l'emploi quelle que soit la durée, quelles que soient les conditions de l'emploi. Ce qui signifie, si vous voulez, que nous avons perverti la finalité du système puisque, en gros, c'est les mieux pourvus qui vont être en quelque sorte soutenus pour pouvoir être bien évalués. Alors, réfléchissons un instant, après, je vous promets que je ferme ma parenthèse, réfléchissons un instant sur le sens que cela a eu égard, n'est-ce pas, à la démocratie dont nos discours, n'est-ce pas, se prévalent. Puisque, encore une fois, commenter comme ça, c'est l'histoire de mes deux Francis. Peu importe la foi, peu importe la valeur, ce qui compte, c'est le nombre de gens qui prient, c'est le comportement. Alors ça, c'est une dimension philosophique très importante. Un philosophe comme Walter Benjamin disait qu'en gros, ce qui comptait, ce n'était pas l'acte moral, mais c'était l'intention morale. C'est-à-dire, en gros, vous pouvez obliger les gens à se comporter d'une certaine manière, ils ne seront pas pour autant moraux. Alors, du coup, j'ai cinq minutes encore, Guillaume ? Oui ? Du coup, je vais vous raconter une dernière petite histoire, mais qui est vraie, celle-là. Et donc, vous allez bien comprendre les enjeux, parce que c'est tout ça dont c'est une question à propos du bonheur. Le bonheur offert par la technique. L'histoire est réelle, n'est-ce pas ? C'est une histoire qui a été relatée par Le Monde du 2 août 2014, qui s'appelle Londres teste un bracelet forçant les alcooliques à la sobriété. Alors, la loi de 2012 à Londres permet de poursuivre les gens pris dans un état d'alcoolisation excessive, d'ébriété, conduisant à des injures, des altercations, voire des bagarres, etc., et à les condamner. Alors, désormais, on leur donne cette possibilité qui est, à la place de la prison, à la place de l'amende, de porter un bracelet électronique à la cheville qui mesure toutes les 30 minutes, toutes les 30 minutes, n'est-ce pas, à partir de la transpiration leur taux d'alcoolémie. Et, en cas de récidive, envoie un signal d'information au conseiller de probation, voire au commissariat, et, éventuellement, retour à la case prison, si ça se répète, n'est-ce pas, fréquemment. Ce qui est intéressant, enfin, ce qui m'a intéressé, j'espère que ça vous intéressera aussi, ce qui est intéressant, c'est la déclaration de Boris Johnson, le maire de Londres. Le projet ne s'adresse pas aux alcooliques les plus sérieux, les malades, les délinquants, etc. Il vise, je le cite, « On vise les gens qui exagèrent un peu trop un vendredi ou samedi soir et se retrouvent dans des délits liés à l'alcool, par exemple, des bagarres, plutôt que de les emprisonner, on peut les aider, on peut les aider avec cet appareil. Je crois que c'est moins cher et plus efficace. On peut les aider. Vous avez donc la forme de la ration d'aide, la forme du soin dans notre société, c'est la surveillance, c'est la surveillance électronique. Je crois que c'est moins cher et plus efficace. Vous avez les deux mamelles du néolibéralisme, c'est-à-dire le critère comptable et gestionnaire, c'est moins cher, plus efficace, c'est le langage des machines. Vieux rêve, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais je vous en parlerai peut-être plusieurs fois, c'est le vieux rêve à la fin du 19e siècle, que la machine police la moralité et la psychologie des ouvriers. L'ingénieur Poulot avait fait un manuel là-dessus. c'est moins cher et plus efficace. Donc vous avez là, on n'est pas loin du bonheur. Pour rendre heureux nos enfants, il faudra demain leur faire porter des bracelets comme ça, mais ça va se miniaturiser, il y a une nanotechnologie, il n'y a même pas besoin, il piquera sur l'intérieur du bonheur, et qui surveilleront les comportements. Là, c'est les alcooliques, mais demain, ce sera les maris infidèles, les dissidents religieux, les révoltés sociaux, les retraités en cavale, les adolescents fugueurs, vous voyez, les bambins des crèches qui partent à quatre pattes, et je vous garantis que c'est ça. Si on ne rétablit pas quelque part le débat démocratique, si on ne réhabilite pas la parole comme constitutive du sujet humain et de la relation sociale, c'est ça qu'on aura demain. Je vous promets. La différence ensuite entre la gauche et la droite, ce sera éventuellement, si vous voulez, que le bracelet soit vert ou rouge. Mais c'est tout. Ce sera le même. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas changé de logiciel, n'est-ce pas, dans notre curatelle technico-financière depuis quelques mois. C'est pareil. C'est le même truc. C'est les mêmes critères. C'est le même logiciel. Donc ensuite, ça peut être plus ou moins gentil, plus ou moins light, mais c'est le même logiciel. On est dans ce logiciel-là. C'est ça qui est extrêmement important. pour finir. C'est ça ? J'ai encore 5 minutes ? 3 minutes ? 3 minutes ? 5 ? Bon. Pour finir, si vous voulez, est-ce que c'est vraiment efficace ? Souvenez-vous de Walter Benjamin. Ce qui compte, ce n'est pas le comportement moral, mais l'intention morale. est-ce que c'est une phrase de Benjamin essentielle ? Lorsqu'on se demande si ça marche, parce que c'est vrai qu'il y a un problème de santé publique, 40 % par exemple des hospitalisations dans les services d'urgence, dans les hôpitaux londoniens, sont liées à un excès éthylique. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un problème. On est d'accord. Moi, je ne vous dis pas qu'il y a... D'accord. Alors, est-ce que c'est vraiment efficace ? Alors, bien sûr, ça, c'est 2012. C'est fait aux États-Unis. Il y a 10 ans. Il faut 10 ans pour recycler les surplus américains en Europe. On est allé voir un peu ce qui se produisait aux États-Unis. Et par exemple, si on prend le Dakota du Sud, on s'aperçoit qu'effectivement, moins de 100 % des sujets qui portent un bracelet, n'est-ce pas, récidivent lorsqu'ils ont le bracelet. Quand on enlève le bracelet, la moyenne est identique que dans le cas où on n'a pas... C'est-à-dire que ça n'a aucune efficacité. Ça veut dire que si vous voulez que, si j'ose la métaphore, votre conscience morale, vous la portez à la cheville et vous l'enlevez, vous avez une conscience morale, un surmoi portatif, en somme, que vous pouvez déposer, vous voyez ? C'est extrêmement important. C'est important. Enfin, je voudrais revenir à mon sujet, cette question du bonheur, cette question de la liberté. Vous voyez ? En gros, oui, on va pouvoir vous donner des objets qui paraissent vous rendre heureux. De toute façon, il y a des services de communication et des rhétoriques de publicité pour ça. C'est pour ça que ça coûte un fric pas possible, le marketing. Tout le reste est pareil. Ce qui change, c'est uniquement les services de communication, même à l'Elysée. Enfin, il y a un autre problème. Bon. Eh bien, si vous voulez, on voit bien qu'à partir de ce moment-là, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi ? C'est que le sujet humain dépend de plus en plus de la technique. Il y est de plus en plus à servir. Il croit se servir des instruments, alors qu'il n'est plus que l'instrument de l'instrument. Et la liberté, dont nous parlions tout à l'heure avec Aristote, consubstantielle au bonheur et à la dignité, elle fout le camp, elle l'attrape. Elle fout le camp. Elle est liquidée. Il n'y a pas de liberté. D'ailleurs, de plus en plus, on insiste sur le droit à l'information, loyal et éclairé, le consentement. C'est formidable, je suis d'accord. Et ne me faites pas passer pour en rien que je ne suis pas, bien évidemment. Mais vous avez de moins en moins de liberté. imaginer aujourd'hui un patient ou un médecin qui s'écarterait des normes de bonne pratique, des règles de bonne pratique. Ce n'est pas possible. Vous êtes libre, on vous informe. Vous avez la liberté, le choix partagé, la décision partagée, tout ce que vous voulez. C'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, les conduits thérapeutiques, elles sont quand même de plus en plus normées. Elles sont quand même de plus en plus calibrées. ça s'appelle le BM, l'événage basé de médecine. Donc vous avez de plus en plus, n'est-ce pas, le fantôme de liberté, mais l'expérience véritable, côté patient comme côté soignant, est de plus en plus réduite. et c'est réduit par quoi ? C'est réduit par la technique. Mais là encore, quand je dis technique, il faut entendre ce que je veux dire. Pour essayer de vous faire entendre ce que je veux dire, je partirai d'un concept qui m'est cher, celui de la prolétarisation. Je dis que nous sommes aujourd'hui dans une société, n'est-ce pas, de prolétarisation généralisée de l'existence. C'est quoi la prolétarisation ? Si vous reprenez la définition que Marx donne du prolétaire, le prolétaire, ce n'est pas simplement l'ouvrier urbain qui souffre des conditions misérables de son existence, qui souffre simplement des conditions matérielles qui l'ont arraché de la campagne pour le placer dans la solitude des grandes villes et des manufactures. Le prolétaire, dit Marx, c'est celui auquel la machine a confisqué le savoir et le savoir-faire et lui prescrit les actes rationalisés et fragmentés qu'il doit accomplir. Ce que reprend d'ailleurs la philosophe catholique et élève d'Alain Simone Veil, elle dit que tout se passe comme si le lieu de la décision était passé de l'être de l'ouvrier vers le mode d'emploi de la machine et l'ouvrier devenant de plus en plus le prolongement de l'instrument qu'il sert. C'est ça, la prolétarisation. Si vous voulez, ce n'est pas seulement une misère matérielle, c'est une misère symbolique. Aujourd'hui, de la même manière, on peut dire que le monde paysan est prolétarisé pas simplement parce que ses revenus diminuent, mais parce que son savoir-être de paysan, son savoir-faire de paysan, son rapport à la nature, à lui-même et à l'autre, ce qu'on appelle le sujet éthique, se voit confisqué par les exigences d'une industrie agroalimentaire qui lui prescrit ce qu'il doit semer, à quel moment, comment, etc., pour intensifier la production. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que le médecin, l'infirmier, le psy, le travailleur social, le journaliste, l'acteur culturel, le magistrat, etc., l'enseignant se voient prolétarisés dans la mesure où leur savoir-faire, leur savoir artisanaux et dans l'artisanat, il y a art, bien sûr, se trouvent confisqués par les exigences de machines immatérielles mais bien réelles que sont les protocoles de standardisation, que sont, si vous voulez, les raides de bonne pratique, que sont les comportements établis par benchmarking, c'est-à-dire par comparaison de standards ou par standardisation comparée. Donc, vous voyez, simplement là, vous faire mesurer ce chemin que j'ai essayé de tracer entre la liberté au sens antique du terme qui est indissociable de la dignité humaine, qui est indissociable, si vous voulez, du bonheur commun, c'est-à-dire du bonheur politique et puis le bonheur vers lequel nous évoluons aujourd'hui qui est un bonheur qui n'est plus que la rhétorique au nom de laquelle on exige une soumission sociale librement consentie. C'est-à-dire, effectivement, ce sont les rhétoriques du bonheur qui exigent une manière de se comporter, de se conduire pour que vous soyez enfin heureux. Vous ne le saviez pas, mais vous étiez heureux avant même de l'être puisque ça a été prescrit de cette manière-là. Et là, je crois qu'il y a vraiment une perte de substance spirituelle, une perte de substance subjective, une perte de substance politique considérable. Et pour finir, je terminerai avec ce que le grand Pasolini écrivait dans les années 70 lorsque déjà il avait cette impression que nous assistions dans le domaine de civilisation des mœurs véritablement à une révolution anthropologique. Pasolini considère à l'époque que la plupart du temps notre langage est de plus en plus en train d'incliner vers un mode de pensée comparable à celui des entreprises. Regardez déjà la manière dont on va parler de gérer le deuil, de gérer ses émotions, de performance. Qu'est-ce que c'est la performance ? Je rappelle toujours que la performance c'est le style d'un cheval de course. Il y a finalement le résultat qu'il obtient. En gros, c'est une façon de concevoir que la vie n'est rien d'autre qu'un champ de course lorsque l'on insiste sur les performances cognitives, les performances sociales et autres choses. Et il dit mais il y a le domaine de la publicité où là on va faire jouer à fond justement le côté poétique du langage. Sauf, dit-il, que ce domaine même-là est corrompu et il donne l'exemple suivant. Il prend l'analyse d'un slogan publicitaire d'une marque de jean et cette marque de jean s'appelle Jésus et le slogan publicitaire c'est tu n'auras pas d'autre jean que moi. Question de Pasolini. On est quand même 1973 dans, n'est-ce pas, une Italie réputée pour son catholicisme pour, n'est-ce pas, ses mœurs très attachées à la tradition, à la famille, etc. Et il dit comment se fait-il en tant que fait social, en tant que fait culturel, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui la société de consommation puisse finalement faire sacrilège, détourner un commandement religieux à des fins de promotion commerciale. Il dit que ce n'est pas compliqué. C'est parce que la société de consommation qui s'appuyait traditionnellement sur l'ordre bourgeois avec des valeurs de la morale, morale sexuelle, morale familiale, morale nationale, religion, etc. cette société n'a plus besoin de ces valeurs. Elle peut les brader au nom d'un hédonisme de masse et proposer en lieu et place une seule valeur, un nouveau monothéisme, celui de ce qu'il appelle la religion du marché. C'est-à-dire qu'en gros, n'est-ce pas, la société du marché n'a plus besoin, si vous voulez, des valeurs traditionnelles. Elle devient elle-même donatrice de sa propre valeur. Et je crois que là, c'est un texte qui a quelques temps, déjà quelques décennies, mais on voit bien, aujourd'hui, ce ne serait même plus du côté de la marchandise, ce serait du côté, encore une fois, de la finance. On voit bien comment progressivement s'installent des espèces d'exigences normatives qui modèlent et façonnent jusqu'au grain le plus ténu de notre intimité, de notre existence. Et donc, vous voyez combien nous nous trouvons, j'ai fait ce chemin très raccourci, bien sûr, on ne m'en voulait pas, mais combien nous voyons cette perte de la dimension de liberté, vous voyez, dans, justement, la substance et la qualité du bonheur. Et donc, pour terminer, je termine tout de suite par une citation de Canguilhem disant que la raison est régulière comme un comptable, mais la vie anarchiste comme un artiste. Si nous ne voulons pas perdre le sel de la vie, je crois qu'il nous faudra cultiver quelque chose qui est tout à fait maltraité et qui est cette dimension poétique qui est en même temps une dimension politique justement du vivant. Et puisque j'y suis, allez, je cite encore Benjamin, n'est-ce pas ? Benjamin montre justement le caractère essentiel parfois d'objets ou de gestes inutiles. Il parle du geste de l'enfant qui essaie d'attraper la lune comme une balle et il dit le geste n'est pas vain malgré les apparences parce qu'il nourrit un élan de l'esprit et du cœur. Et il dit que serait un enfant qui serait parfaitement adapté à sa tâche, ce qu'on exige aujourd'hui, n'est-ce pas ? Que serait un enfant qui serait parfaitement adapté à sa tâche ? Il dit serait-il encore un enfant ? N'aurait-il pas perdu la naïve joie d'exister ? C'est de ça que je voulais vous parler. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada